Rendez-vous à Paris au fonds de dotation Weiss dans le 16e arrondissement pour découvrir une exposition issue de deux mois de résidence, celle d'Eugénie Touzé, jeune diplômé des beaux-arts déjà repérés à Pouche, jeune création ou encore à la fondation FIMINCO. Le fonds de dotation Weiss se positionne comme un accélérateur de croissance de carrières d'artistes émergents et c'est dans ce cadre qu'ont été produites les oeuvres sous le commissariat de Louis Véret. C'est vraiment deux photos qui sont au coeur du projet, qui sont deux photographies réalisées durant cette randonnée dans les Carpathes roumaines avec des bergers en transhumance avec leurs bêtes, les moutons et une chèvre accompagnée par les chiens et une autre photographie où on voit des résineux en altitude et donc je suis partie d'elle pour en faire des films. En travaillant, que ce soit à l'argentique ou au numérique, je voulais redonner du temps au temps, essayer de comprendre ce qu'on voit en fait. Je dis parfois l'éphémère dure éternellement dans mon travail, il y a souvent un doute visuel en fait, on ne sait pas si on voit une photo ou une vidéo, on est entre les deux. Ça va être un temps de réécoute, d'analyse de l'image, je la décortique, parfois même je zoome à l'intérieur, je regarde en profondeur en fait dans les détails même s'il y a des détails impossible à toucher. Le caractère un peu impénétrable, indiscernable, intouchable en fait m'intéresse beaucoup. Comme c'est une résidence, il y a aussi un rapport un peu plus expérimental, si je puis dire, où on s'autorise à essayer des choses ou à montrer des choses qu'on n'aurait pas forcément montré dans un autre contexte. J'ai installé ce mur de texte dans l'entrée, donc c'est vraiment l'état d'une réflexion dans un moment donné, suite à cette résidence, qui sont donc mes textes à moi, mais également soulignés, ponctués par ces photographies d'anonymes, les miennes, ces textes, des idées, des notes. Et donc c'est vraiment l'entrée, c'est comme l'espace dit mur album photo. Puis on va dans le second espace, qui est un espace en transparence, où on découvre des pièces beaucoup plus diaphane, nébuleuse, transparente justement. Il y a également la pièce sur le cimetière, qui est projetée sur un voile de papier très 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 léger, et qui se meut avec le mouvement, le vent, le passage. Donc c'est une pièce un peu entre deux. Puis ensuite on va à l'étage, donc le dernier espace, qui est la salle noire. A contrario, souvent on va dans une cave pour aller dans l'obscurité, là on monte, plus on monte, plus on est dans le noir. Et là on a les pièces qui sont au cœur de la forêt sombre, la photographie des bergers qui est transformée en vidéo. On s'enfonce dans un travelling avant très progressif dans la photographie. On s'enfonce dans le regard du berger qui est complètement insaisissable en fait, qui est perdu. Et en même temps que l'on s'enfonce, une nuit américaine tombe dans la vidéo. qui sont mes textes à moi, mais également soulignés, ponctués par des citations précises. Et donc c'est vraiment l'entrée, c'est comme l'espace dit mur album photo. Tout à coup on a ces photographies d'anonymes, les miennes, ces textes, des idées, des notes. Puis on va dans le second espace. qui est un espace en transparence, demi-teinte. où on découvre des pièces beaucoup plus...